On commence ? Je suis coach d'entreprise. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce type d'entreprise, c'est que j'ai été persuadé depuis quelques années, étant ancien dirigeant moi-même d'entreprise, qu'on avait toujours du mal à avancer seul. On se retrouve confronté à des enjeux qui sont très importants et on a besoin, à mon avis, d'avoir un génie criquet, un sparring partner, quelqu'un qui vient se mettre à côté, ni en-dessus, ni en-dessous, et qui puisse effectivement permettre d'avoir le recul nécessaire pour qu'on puisse être extrêmement efficace et extrêmement serein dans l'exercice de sa fonction d'agent. Il y a encore une certitude pour certains que si on est coaché, c'est qu'on n'est pas bon, c'est qu'on n'est pas au niveau, que ça coûte de l'argent. Et c'est en train de changer en termes de mentalité aujourd'hui et on comprend que le coaching est une chance, c'est un accompagnement, c'est une transformation sur la durée et qu'il vient complètement en support du dirigeant. C'est un vrai investissement, ça permet un retour sur investissement par définition qui est important. Il suffit qu'on évite à un dirigeant dans notre accompagnement de prendre une mauvaise décision pour que tout de suite, on lui fasse ne pas perdre d'argent et on peut aussi lui permettre de prendre la bonne décision et auquel cas, on va lui faire cette fois-ci gagner énormément. Sans hésitation, c'est une leadership. Un leader, c'est quoi ? C'est déjà quelqu'un qui sait oser, c'est la première des choses, qui sait provoquer. C'est quelqu'un qui donne du sens, c'est quelqu'un qui donne LE sens, quelqu'un qui fédère, quelqu'un qui fait confiance et puis finalement, quelqu'un qui fait grandir ses équipes. D'abord, il y a la musique, il y a la moto, il y a les arts martiaux, le karaté, beaucoup. Une quarantaine d'années de karaté, divers arts martiaux affinitaires. Soyez rock !